A la une de cette édition, la pinasse, ancien moyen de transport lagunaire, critiqué par les usagers, mais toujours d'actualité. Comparativement aux abattoirs des autres villes, celui d'Adzopé fait de la peine à voir, avec à peine une dizaine de bêtes qui y sont abattues presque tous les deux jours. Le service gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Trècheville a réhabilité après plusieurs années de fermeture. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à C19h45 sur UFC Africa TV. Démarrant cette édition dans le domaine du transport lagunaire en Côte d'Ivoire, la pinasse un moyen de déplacement artisanal, mais toujours d'actualité. Ce moyen de transport facilite-t-il le déplacement des populations ? Le reportage de Christian Gokra, récit Nancy Toubon. Nous sommes à Abobodoumé, un quartier de la commune de Yopougon, précisément à la gare d'Epinasse, ralliant la commune du Plateau à celle de Trècheville. Pour regagner leur domicile ou leur lieu de travail, plusieurs usagers se précipitent à bord d'Epinasse, une embarcation de fortune dont la fœtusté crée toujours des polémiques. C'est un moyen de transport, qui est un peu rapide, mais assez sûr qu'on leur est proche. Le moteur ne sera pas dévisé, et le non-respect de la plantelle, et le non-respect des oreilles des parades. Fait d'assemblage de bois et d'un dispositif qui sert de cabine au capitaine de l'embarcation, ces enjeux naviguent depuis des décennies, malgré l'essor du transport lagunaire. Pour l'un des responsables de la PINAS, si ce moyen de transport existe, malgré les préjugés, c'est qu'il est utile à la société. Il ne faut pas jeter la pierre au-dessus des gens, ils font des cercueils roulants, ils ne sont pas organisés. Dans tous les cas, c'est dans l'obscurité, car nous on va acclaire. Il y a la modernisation, mais il y a toujours le côté tradition qui doit exister. Il ne faut pas jeter d'un revers de main. Et voilà, toujours blâmer les PINAS, les blâmer, les blâmer, les blâmer. Ce n'est pas bien. Pas trop bien, ça ramassait les gens, sinon on les a sauvés. La plus facile, c'est nous, on a ramassé les passagers. Les employés de l'autre société qui sont à la relation qui étaient ici, la plupart, c'est nous, quand on a donné la formation, on a recruté 200 partis. Donc nous sommes des formateurs. La traversée de la lagune est brillée en PINAS est rapide et moins coûteuse. Elle facilite un tant soit peu la tâche aux populations qui doivent se déplacer tous les jours. Il reste que l'accent doit être mis sur le volet de sécurité des passagers pour prévenir d'éventuels drames. Régissant, communiqué, annonçant la grève du syndicat des propriétaires des points de vente mobile monnaie, la RTCI tient à éclairer l'opinion publique face aux sollicitations dont elle fait l'objet pour un encadrement plus poussé des services mobile monnaie, tout en précisant que l'activité des opérateurs de téléphone mobile et celles émettrices de monnaie électronique sont régies par les dispositions réglementaires différentes. Par conséquent, la RTCI n'intervient essentiellement que pour garantir l'accès au réseau des télécommunications pour les fournisseurs des services à valeur ajoutée, y compris les émetteurs de monnaie électronique, à veiller à la sécurisation des transactions et à la protection des données à caractère personnel. Adzopé, l'abattoir, est en état de délabrement avec à peine une dizaine de bêtes qui y sont abattues presque tous les deux jours, suivant le compte-rendu de Sylvertala. Ce hangar isolé au milieu de la broussaille, c'est l'abattoir d'Adzopé dans la grisaille. Pâturage vide au moment de notre visite. Enfin, presque, le troupeau est allé pêtre. Et aujourd'hui n'est pas jour d'abattage. Bouvier et boucher se tournent donc les pouces. Mais au fond, cette infrastructure est rongée par un mal. Nous n'allons pas tarder à le savoir avec un bouvier pas du tout taciturne que nous trouvons sur les lieux. Abdoulaï Sissé, c'est ainsi qu'il s'appelle, égrène un chapelet de difficultés. L'adzopé, c'est une grande raison de y arriver. Voici notre bâtoir, c'est vilain parce qu'il n'y a pas de main qui va prendre et puis il va nous considérer pour nous aider. Il faut voir petit à coupé même. Les bâtoirs, ils ont carolé, il faut voir ici. Parce qu'ils nous ne considèrent pas, parce qu'ils n'aiment pas étrir les gens. Voici les souffrances qui sont ici. Ici, ça ne marche pas. On se débrouille parce que c'est marché. Il n'y a pas d'argent ici. Donc ici, en tout cas, le village est grand, mais ils ne mangent pas bien. Dans ces conditions-là, normal que l'abattoir abatte entre 7 et 9 bœufs. Et ce n'est pas une action quotidienne. Si on a trop tué, c'est 8 bœufs. Des fois, même 8 bœufs, ça ne finit pas. Et petit, il y a quand même, ils mangent 20 bœufs même des fois. Ici, là, nous, on bouffe moins 9 bœufs. Ça peut faire 2 jours, 10 bœufs, on ne peut même pas arriver là-bas. C'est une autre souffrance. Parce que chacun va aller en Brousse pour trouver son rat, son voyeur, pour venir pour parler. Est-ce qu'ils sont intéressés de venir de eux-mêmes ? Par exemple, tu peux payer 450 000, tu vas vendre, et puis peut-être tu vas perdre 50 000. En 2014, la population du chef lieu de la mai était estimée à environ 100 000 habitants. Aujourd'hui, elle a augmenté et avec moins de 10 bœufs pour la consommation, on serait tenté d'affirmer qu'Adzopé n'est pas très friand de viande de bœuf. Dans le domaine de l'environnement, un accord cadre entre le district d'Abidjan et l'association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques a été signé hier dans l'objectif de maximiser la collecte des déchets plastiques dans la capitale économique ivoirienne et ses localités environnantes. Cet accord s'inscrit dans le cadre des assises de l'économie circulaire d'Abidjan. Elle sera suivie de la mise en place des bases d'un accord des responsabilités élargies du producteur qui chargera les entreprises productrices d'emballages plastiques de prendre charge sur les principes du pollueur-payeur, la fin de vie de l'emballage. Même s'il est vrai que la Côte d'Ivoire compte plusieurs filières de recyclage de déchets plastiques dont certains consistent cette matière en granulés pour la fabrication des nouveaux produits mais aussi en la fabrication des pavés et briques. Toujours dans l'environnement du 21-23 octobre 2021, c'est tenu à Abidjan-Kokodi le Salon international de l'écologie d'Abidjan autour du thème « Comment produire et développer nos territoires sans les détruire ? » A cette fait, le secrétariat exécutif permanent de la Red Plus a contribué à l'élaboration des documents stratégiques, notamment le plan d'investissement forestier, la feuille des routes pour la mise en place d'un système sur la sauvegarde environnementale et sociale ainsi que la faisabilité de la mise en place d'un système de paiement des services environnementaux. Pour parler santé, le service de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire de Trècheville a réouvert ses portes après plusieurs années de fermeture. Denis Coumon nous en parle. Fermé pour travaux durant des années, le service de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire de Trècheville a été inauguré ce mercredi 27 octobre 2021. C'est un service totalement rénové, équipé avec du matériel adéquat qu'il nous est donné de voir. Une réouverture perçue comme une bouffée d'oxygène par les populations. C'est un soulagement pour la population parce qu'à tout moment on en a besoin. Les femmes sont toutes enceintes et autres. Quand on a recours, on vient ici, que c'est fermé, c'est vraiment décourageant et autre. Vraiment c'est un soulagement, ça nous fait vraiment plaisir. Je crois que c'est une très immense joie, surtout pour nos mamans, pour nous les mamans, pour nous les mères. Et ce n'était pas facile du tout, mais aujourd'hui nous avons un outil formidable à notre disposition. Et je pense qu'avec le personnel qui est engagé, tout va bien se passer, nous sommes convaincus. Le personnel soignant s'est dit satisfait de pouvoir y prendre du service, surtout dans un bâtiment pareil. Il rassure les populations quant à la qualité des prestations qui y seront pratiquées. Nous sommes toutes heureuses de l'ouverture de notre nouvelle gynéco, d'autant plus que tout le monde s'impatientait, les patientes et le personnel également. Aujourd'hui c'est vrai que l'évolution de la société a fait que les agents de santé soient pris comme leurs ennemis. Mais rassurez-vous, nous sommes ensemble, nous travaillons pour vous et nous voulons que vous ayez la santé. Lors de cette cérémonie inaugurale, les autorités dans leurs différentes allocutions n'ont pas manqué d'interpeller le personnel soignant sur la qualité de l'accueil et surtout des prestations. Ils ont exhorté l'ensemble du personnel et le directeur de l'institution en particulier à faire bon usage de cet édifice. Le service des gynécologies obstétriques a une capacité de séquence de lits, répartie sur deux niveaux. À présent, le point de la COVID-19. La Côte d'Ivoire enregistre ce jour 61 221 cas confirmés, dans 59 852 personnes guéries, 691 décès et 678 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 080 259. Toujours dans le domaine de la santé pharmaceutique, Moderna en partenariat avec l'Union africaine promet de mettre 110 millions de doses de son vaccin contre la COVID-19 à la disposition du continent africain. Elle serait prête à livrer les 15 premiers millions des doses d'ici la fin de l'année, 35 millions au premier trimestre 2022 et jusqu'à 60 millions au deuxième trimestre. Et ce, au prix le plus bas, notant que l'Afrique et ses 1,3 milliard d'habitants restent la région du monde la moins vaccinée contre la COVID-19 avec à peine plus de 5% des personnes complètement vaccinées. Pour lutter efficacement contre le tabagisme, la Conférence internationale africaine pour la lutte anti-tabac a ouvert ses portes hier à Loussaka, la capitale de la Zambie, et prendra fin le jeudi prochain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre ce fléau qui menace la main-d'œuvre actuelle et future de l'Afrique et qui impacte de manière négative le développement durable du continent, l'aboutissement de toutes ses mesures et de réduire le taux de morbidité et de mortalité liés au tabac. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A demain sur UFC Africa TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !